. Alors que France 3 lançait tardivement sa saga des ténosses rouges, TF1 misait sur sa nouvelle série médicale événement Good Doctor, déjà un hit dans de nombreux pays du monde. . Et le succès a aussi été au rendez-vous chez nous. Ce n'est pas une surprise, après avoir été un succès partout dans le monde, aux Etats-Unis bien sûr, mais aussi au Canada, en Australie, en Angleterre et plus proche de nous en Belgique, en Italie et en Espagne, Good Doctor, la nouvelle série du créateur de Dr. House, a réalisé un démarrage brillant sur TF1. . 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 Une saga de rentrée, Noce Rouge a bénéficié d'un lancement correct devant 3,1 millions de téléspectateurs en moyenne, 14% sur le public global et 6% sur les ménagères. Sur France 2, le deuxième épisode du nouveau feuilleton quotidien ainsi Grand Soleil a séduit 3,7 millions de Français, 300 000 de moins que la veille. Une audience qui reste excellente pour ce créneau horaire sur la chaîne publique. Notre interview de Freddy Aymor, Le Good Doctor, interview du héros de Good Doctor Freddy Aymor sur le tournage de la série à Vancouver. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman